... ... ... Les concurrents rassemblent. Ils sont à l'appel de leur moto. Parti pour la première course, c'est le prix du Craze Braze. Le groupe a une épreuve réservée aux chevaux de 5 ans. Ils sont 12 au départ d'un parcours de 2850 mètres avec un excellent départ alors que le numéro 2, Bijoux de Chichevet, est parti au galop et était aussitôt disqualifié. Et on est parti très vite avec le baron de Corveille qui a pris plusieurs longueurs d'avance sur Blonde de l'Ouest. Bien parti, le délicat Boss des Cités qui perd beaucoup de terrain au départ habituellement et très bien parti. Au deuxième échelon, c'est le numéro 11, Best Devel, qui a été le plus rapide alors que pour l'instant, on passait en tant que deux pelotons avec le numéro 12, Brabant de Boulier, qui ferme à la marche. Brasile à Cache qui partait en tête alors qu'on est au galop dans le premier tournoi avec le numéro 11, Best Devel, qui rétrograde. Je disais que le numéro 4, Brasile à Cache, qui partait en tête, est en avant-dernière position. On retourne en tête de course où on reprend avec le baron de Corveille qui va laisser passer sans doute Boss des Cités qui vient très vite en dehors. C'est la Casac Rouge qui vient s'installer au commandement. En troisième position, l'As Blonde de l'Ouest. C'est la Casac Verte qui précède encore en quatrième position. Bayaluc Axelot, le numéro 8, qui vient bien. Dans son sillage, on note le numéro 11 qui a bricolé en ses allures dans le tournant mais qui est bien remis maintenant, qui est en cinquième position, donc juste devant Business alors qu'on patiente toujours en queue de peloton avec le numéro 10, Bélo de Célinière et Brabant de Bullière. Le concurrent a perdu pas mal de terrain. C'est le numéro 5, Buxello-Montouroté. On continue de perdre des rangs avec le numéro 5, Buxello-Montouroté, qui est en queue de peloton maintenant. Retour en tête de course où ça va bien pour Boss des Cités. André Le Courtois qui a empris le meilleur en deuxième position qui a un bon parcours maintenant baron de Corveille puisqu'il a un dos. En troisième position, on vient maintenant avec Bonviva qui trotte à l'extérieur de l'As Blonde de l'Ouest. C'est dans ce tord que les concurrents vont boucler leur premier tour sous la conduite du numéro qui mène depuis quasiment un tour. Maintenant, Boss des Cités. Passage devant les tribunes, pas de changement en tête. Boss des Cités, bien calé le long de la corde avec bien placé également baron de Corveille qui est en deuxième position dans son siège alors qu'on a fait un effort superbe avec Bélo de Célinière, le délicat Bélo de Célinière qui vient en troisième position et qui est juste devant Bonviva avec à son intérieur Blonde de l'Ouest. Un peu plus loin encore, le numéro 8, Bayard Lucaccelo qui ramène dans son sillage le 11, Best Devil à l'arrière-garde ont toujours les mêmes. Buxello-Montourrois qui fait partie des derniers, c'est la Casagrouge avec également le numéro 4, Iacache et en dernière position, le favori de l'épreuve, Brabant de Boulière qui patiente toujours, qui est dernier même de ce quitte l'avant-dernier. Ils abordent le dernier kilomètre sous la conduite d'André Le Courtois et Boss des Cités qui vont aborder la ligne d'en face seul en tête. En deuxième position, le numéro 10, Vélo de Célinière qui a des ressources. En troisième position à son intérieur, Baron de Corveille. Ces trois-là sont devant la Casac verte de l'As Blonde de l'Ouest tandis que Bonviva est en cinquième position alors qu'on s'est rapproché le long de la corde avec Business qui vient en sixième position mais alors qu'un concurrent s'enlève à cet instant, c'est le numéro 10 qui perd de nombreux rangs qui étaient bien placés, Vélo de Célinière et qui laisse donc seul en tête le numéro 3, Boss des Cités. Bonviva qui vient très vite maintenant en dehors et prend la deuxième place et vient de déborder Baron de Corveille qui est en troisième position alors qu'on tente de refaire du terrain à l'extérieur avec le numéro 11, Best Devil qui vient à l'extérieur de sa campagne d'entraînement Blonde de l'Ouest. Le numéro 10, Vélo de Célinière, c'est pas disqualifié, le 10 c'est disqualifié. Les concurrents sont dans le dernier tournant avec le numéro 3, Boss des Cités qui a nettement le meilleur, plusieurs longueurs d'avance maintenant sur ses poursuivants. On tente de refaire du terrain alors qu'on est sollicité avec Baron de Corveille qui va essayer de garder une place mais il est très sollicité. Pour l'instant, c'est Boss des Cités qui a nettement le meilleur qui va essayer de repousser toutes les attaques. Il a eu pour les places entre Baron de Corveille avec à l'extérieur la casaque du numéro 1 Blonde de l'Ouest et qu'on refait beaucoup de terrain avec Brabant de Boulière, cavalier seul de Boss des Cités. Il a l'autre pour les places entre Brabant de Boulière qui finit de plus en plus vite et au centre Business. C'est le numéro 9 Business qui prend la deuxième place, la troisième place sans doute pour la seconde de l'Ouest devant le numéro 12 Brabant de Boulière. à chaque fois, Sous-titrage Société Radio-Canada du final